Au final, le premier résolu est important parce que c'est la Ville de Montréal qui envoie un message clair à Québec. C'est ça l'important. C'est de dire, nous considérons que tous les travailleurs et travailleuses de la Ville de Montréal qui n'arrivent pas à avoir un salaire viable, et comme on le dit, ce sont beaucoup des femmes, ce sont beaucoup des immigrants, ce sont beaucoup, oui, il y a des jeunes, mais souvent, en fait, la grande majorité ont plus de 20 ans. Donc, pour moi, c'est important, je ne pense pas que l'amendement est acceptable, parce qu'on ne prend pas position, on fait juste renvoyer ça à la Commission, alors qu'il est question ici de dire, nous considérons que tous et toutes doivent avoir un salaire décent et faire plus, parce que le salaire minimum, présentement, c'est 355 piastres par semaine que ça rapporte. C'est moins de 18 000 $ par année. Ce n'est pas acceptable, mais il faut envoyer un message clair. Descente, c'est une salaire décente. Monsieur Millet, je vais faire mon point. Excusez-moi. C'est juste une motion. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Nous ne sommes pas le ministre de Travail. On demande une motion claire, un positionnement de Montréal. Avez-vous pas le guts de le faire, monsieur le maire? Pas le guts de dire oui à une vie décente et un salaire décente pour les Québécois? Moi, je pense qu'on a les guts. On devrait avoir à Montréal dit oui, oui aux communautés culturelles, oui aux jeunes, oui aux gens qui ne vivent pas avec un salaire décente aujourd'hui. Je vais vous lire avec une dernière quote avant de terminer mon intervention, monsieur le Président. C'est une quote d'un Québécois aussi. Ma position est une position avant tout de décence. Nous avons aujourd'hui l'obligation de fournir à des gens qui décident de travailler 40 heures par semaine des conditions salariales décentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada